Salut tout le monde. Aujourd'hui, plongeons-nous dans les sujets les plus brûlants. Sujet numéro 1. Une nouvelle zone industrielle pour la Wilaya de Bejaïa. Sujet numéro 2. Voyage habité de la NASA vers la Lune. Un Algérien dans le programme. Sujet numéro 3. Un groupe chinois décroche un contrat dans le solaire en Algérie. Sujet numéro 4. Saisie de voiture volée à destination d'Algérie à Marseille. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » pour nous permettre de connaître le nombre de nos fidèles abonnés pour encore une fois. Voici les sujets. Sujet numéro 1. La Wilaya de Bejaïa aura une nouvelle zone industrielle. Le choix du terrain ainsi que l'étude sont déjà effectuées, indiquent la cellule de communication de la Wilaya de Bejaïa sur sa page Facebook. La future zone industrielle en question sera implantée dans la commune d'Elxer située à 26 km du chef-lieu de Bejaïa. Plus exactement, dans la localité Boucla. Concernant les travaux d'aménagement, la même source précise qu'une entreprise a été sélectionnée. Elle est chargée de faire des terrassements, d'aménager les routes, de placer l'éclairage et autres. La superficie de la zone n'a pas été révélée. Cette future zone sera atout supplémentaire pour la région d'Elxer qui dispose déjà d'une zone industrielle d'une superficie dépassant les 170 hectares. Elle commencera, dans quelques semaines, à accueillir les premiers investisseurs. L'engouement suscité par cette zone chez les investisseurs a poussé les pouvoirs publics à penser à la création d'une nouvelle zone industrielle afin de répondre à la demande des investisseurs. Sur le même registre, la cellule de communication de la Wilaya de Bejaïa fait savoir que les travaux d'aménagement de la zone d'activité de Meluka dans la commune de Sédouk sont achevés. Répartie sur 50 huilots, la dite zone peut désormais accueillir les investisseurs. Des dizaines d'investisseurs et de porteurs de projets attendent avec impatience la mise en exploitation de cette zone située à quelques kilomètres seulement de la zone d'activité de la commune d'Akbou. En ce qui concerne la micro-zone d'activité de Bousienne dans la commune d'Akbou qui devrait accueillir les start-up, la même source indique que le taux d'avancement des travaux d'aménagement a atteint 31 %. Cette micro-zone sera la première en Algérie. Elle s'inscrit dans le cadre du programme du Président de la République destiné à soutenir les jeunes porteurs de projets innovants. Sujet numéro 2 La NASA envisage d'envoyer un voyage habité vers la Lune en 2026, près de six décennies après la première et unique expérience du genre en 1969. Dans l'équipe du programme Artemis de la célèbre agence américaine, il y a un Algérien. Karim Bouchoucha est aux manettes d'un segment important du programme, les télécommunications. Le parcours de ce jeune ingénieur né et formé en Algérie a de quoi tordre le cou à certains préjugés. Karim est né à Aoka, dans la Wilaya de Bejaïa, il y a 41 ans. Il a fait toute sa scolarité, jusqu'au bac, dans la petite ville balnéaire, avant de faire des études d'ingénieur à l'INELEC de Boumerdes. Arrivé aux États-Unis en 2007 dans le cadre de la Green Card, il a fini par intégrer le temple de la haute technologie spatiale américaine, la NASA. Arrivé avec une Green Card aux USA, il finit à la NASA. Il se souvient encore du moment où il a foulé le sol américain pour la première fois. Le 7 mars 2007, il est sorti de l'aéroport d'Orlando en Floride à 2 heures du matin. À la chaîne web Median Découverte, qui lui a consacré un mini-reportage, il raconte avoir été impressionné en voyant la ville américaine pour la première fois. Après quelques petits métiers, comme agent d'entretien dans une agence de location de voiture, puis comme réceptionniste d'hôtel, il sait qu'il n'était pas à sa place. Tout en reprenant ses études, il travaille dans un call center d'un fournisseur d'accès Internet, télévision et téléphonie, la Bright House Networks. C'est là qu'il a définitivement plongé dans l'univers technologique américain. Karim Bouchoucha, un Algérien dans le programme de la NASA vers la Lune. En 2017, dix ans après son arrivée aux États-Unis, il s'est estimé suffisamment armé pour voir plus grand. Il n'a pas hésité à postuler à la NASA. Un entretien d'une demi-heure par Skype a suffi pour convaincre les recruteurs de la plus grande agence spatiale au monde. Le 20 mars 2017, il se retrouve, pour sa première journée de travail, devant le fameux building du Centre Kennedy, omniprésent au cinéma et à la télévision et qui a vu naître le programme Apollo. Un moment, exceptionnel, décrit-il. À l'intérieur, il découvre la consistance et la grandeur de la NASA où rien n'est laissé au hasard. Passé l'émotion, il se met au travail et gravit les échelons. Intégré au programme Artémy, il sera au bout de cinq ans promu à la tête d'une équipe de cinq ingénieurs en télécommunication. Le moment le plus fort et le plus mémorable pour lui, c'est le lancement du premier voyage, inhabité, d'Artemis le 16 novembre 2022. Il était dans la salle de lancement et n'en revenait pas. Je tenais à vivre ce moment. C'est une fierté énorme, beaucoup d'émotions, beaucoup d'intensité, de concentration et de tensions aussi, se souvient-il. Dans deux ans, il sera sans doute de nouveau dans la salle de lancement du voyage habité, un moment historique pour toute l'humanité. Prier de livrer le secret d'une telle ascension fulgurante, Karim Bouchoucha conseille aux jeunes de simplement rêver, avoir un objectif et se donner toutes les chances et tous les moyens de l'atteindre, tout en étant discipliné, rigoureux et consistant. « Quand on se lève le matin, il faut se demander « Qu'est-ce que je peux faire de mon temps et qu'est-ce que je peux accomplir aujourd'hui ? » dit-il. « Ce n'est pas compliqué, c'est juste rigoureux », insiste le jeune ingénieur algérien. » Sujet numéro 3 Astroenergie, filiale du groupe chinois Génie électrique Chin, va fournir des modules solaires à l'Algérie. La société a annoncé, mardi 3 septembre, avoir emporté des appels d'offres des géants chinois China International Water et Electric, CWE, et Power Construction Corporation of China, Power China, pour fournir un total d'un gigawatt GW de modules solaires pour le projet de la ferme solaire de 2000 MG en Algérie. Le montant du contrat n'a pas été précisé. Ce projet a été lancé par le groupe public algérien Sonatrache. Il prévoit la construction de 15 centrales photovoltaïques d'une capacité de 80 à 220 MW dans 12 vilayas du pays dans le cadre de la transition énergétique que l'Algérie a lancée pour réduire l'utilisation du gaz dans la production d'électricité. Les contrats de construction de ces centrales ont été attribués fin 2023 à des entreprises algériennes et étrangères, notamment chinoises. Astroenergie a indiqué avoir été sélectionnée pour fournir des modules solaires à six centrales photovoltaïques faisant partie du projet de produire 2000 MW d'électricité solaire en Algérie. L'Algérie, un géant gazier qui veut produire de l'électricité solaire. Elle va notamment fournir les équipements à la centrale photovoltaïque de Biscra, l'une des plus importantes de ce programme, avec une capacité de 220 MW et dont les travaux de construction ont été lancés. Cette centrale, qui s'étalera sur une superficie de 400 hectares, sera dotée de 380 000 panneaux photovoltaïques et de 23 transformateurs. Les modules solaires d'Astroenergie vont aussi équiper la centrale de Houlet-Djellal dans l'extrême sud de l'Algérie. L'Algérie, qui a lancé fin 2023 le projet de réalisation de 15 centrales photovoltaïques pour près de 1,2 milliard de dollars, avec des délais de réalisation allant de 7 à 16 mois, ambitionne de diversifier ses sources de production d'électricité et de devenir un fournisseur important de cette énergie à l'Europe. Des projets de câbles électriques sous-marins pour transporter l'électricité produite en Algérie vers les pays de l'Europe du Sud ont été initiés avec des entreprises italiennes et espagnoles. Sujet numéro 4 Le port de Marseille a été le théâtre d'une opération clandestine ce mercredi 4 septembre. Un groupe de passagers ont essayé de voyager à destination d'Algérie avec des voitures déclarées volées. Cette tentative de vol a été vite déjouée par les autorités portuaires qui ont intercepté les véhicules avant l'embarquement. Les personnes impliquées dans cette affaire d'exportation de voitures volées sont désormais entre les mains de la justice française. Marseille, des voyageurs tentent de rejoindre l'Algérie avec des voitures déclarées volées. Le port de Marseille est l'un des principaux points de départ des navires reliant les deux rives de la Méditerranée, la France et l'Algérie, que ce soit pour le transport de marchandises ou des voyageurs. Pour transporter une voiture en ferry, il est crucial que les informations fournies lors de la réservation du billet soient conformes à celles du véhicule à embarquer. Cependant, les voyageurs qui ont tenté de faire embarquer des voitures volées ont essayé de profiter de la forte affluence des passagers pour se dissimuler parmi les voyageurs et contourner les services douaniers. Toutefois, ces derniers inspectent soigneusement tous les documents des conducteurs ainsi que l'historique des véhicules. Lors du contrôle, les douaniers ont révélé que les voitures en question avaient été signalées volées depuis quelques jours en France. Les trafiquants, suspects de faire partie d'un réseau criminel organisé. Ils ont alors été arrêtés immédiatement et placés en garde à vue. Trafic de véhicules, un défi permanent pour les autorités. Ce type d'incident est récurrent. D'ailleurs, environ 150 000 véhicules sont volés chaque année en France. Étages, 55 % ne sont jamais retrouvés. De plus, ce type de trafic est souvent associé à d'autres actions frauduleuses comme le blanchiment d'argent. En effet, les voleurs de véhicules procèdent généralement de la même manière. Ils maquillent les voitures avec de faux documents et tentent de se fondre dans la masse pour passer inaperçus. Selon les informations relayées, l'identité de ces délinquants reste anonyme. Toutefois, les indices suggèrent qu'ils sont des Algériens qui auraient voulu profiter du marché porteur de voitures en France pour les revendre en Algérie. d'autres choses en France. Sous-titrage Société Radio-Canada